... Filant à près de 68 000 kilomètres à l'heure, la Terre n'est plus qu'à 109 millions de kilomètres du Soleil. La température moyenne y atteint maintenant les 76 degrés. Le mot « cauchemar » ne s'appliquerait même plus. Ce serait le début de l'enfer. À Nihou, en Chine, la grotte de glace qui a offert un refuge à quelques survivants désespérés devient une prison. La chaleur de l'air extérieur pénètre jusqu'à l'intérieur. À un moment donné, ces grottes elles-mêmes se mettraient à fondre. Personne ne survivrait. Même dans l'Antarctique, la température atteint maintenant 54 degrés. C'est la limite supérieure de ce qu'un être humain peut supporter. Les chercheurs américains qui vivent à bord d'un brise-glace luttent pour tenir le coup. L'Antarctique serait peut-être l'un des derniers lieux habitables sur la Terre. Mais s'il restait encore de la glace quelque part sur la planète, elle ne tarderait pas à fondre. On ne pourrait plus vraiment parler de calottes glaciaires. On aurait plutôt une sorte de barbotine. Les bateaux seraient constamment balottés par la chute des glaciers et les marées. Ailleurs sur le globe, la survie n'est plus possible. Au 47e jour, la température planétaire moyenne serait de 103 degrés, soit 3 degrés au-dessus du point d'ébullition de l'eau. La Terre ne serait plus habitable pour les humains. L'eau bouillirait, et nous sommes principalement constitués d'eau. Alors nous bouillirions aussi. Toute l'eau que contient notre sang se transformerait en vapeur. Cette vapeur pénétrerait dans notre cerveau et notre cœur, provoquant l'arrêt cardiaque. Les systèmes biologiques s'arrêteraient. Ce serait la mort assurée. Les océans s'évaporent et la vapeur commence à recouvrir la planète. Le résultat serait essentiellement un étouffant bain de vapeur à la température de l'eau bouillante. Le pire Sona qui soit. Un brouillard de vapeur chaude enveloppe les ruines de la Havane, les canaux déserts de Venise et bientôt, presque toute la planète. Les océans entrent en ébullition. Tous les êtres humains sont morts. Et nos plus belles réalisations se mettent à brûler et à fondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada